Bon allez maintenant ça fait un petit moment qu'on se connaît, je vais vous présenter mon meilleur ami. Bah non, il n'est pas là. Il est là. Aujourd'hui je vais vous parler de votre meilleur ami et votre meilleur ami c'est le microbiote. Le microbiote correspond à votre flore intestinale qui se trouve au niveau de votre côlon. Votre côlon abrite 100 000 milliards de bactéries surnommées probiotiques. Elles sont 10 fois plus nombreuses que le nombre de vos cellules. Notre système microbien digestif contient plus de 10 000 espèces différentes et ces bactéries portent 150 fois plus de gènes que nos cellules. Le microbiote a de multiples fonctions dans votre corps, entre autres des fonctions digestives mais aussi des fonctions d'immunité. L'écosystème digestif possède 70% des cellules du système immunitaire de l'organisme. Il a donc un rôle de première barrière de défense de l'organisme, de barrière antimicrobienne aussi en empêchant l'entrée de bactéries dangereuses. Qu'est-ce qui se passe quand on a un microbiote qui est déséquilibré ? Il se passe beaucoup de choses et le premier facteur de risque, c'est le phénomène inflammatoire. Un déséquilibre du microbiote engendre des maladies inflammatoires telles que la maladie de Crohn, le syndrome du côlon irritable, des troubles fonctionnels intestinaux, l'obésité, le syndrome métabolique ou encore les maladies cardiovasculaires. Un déséquilibre du microbiote entraîne aussi une porosité intestinale et c'est là qu'on se retrouve avec plusieurs troubles qui sont souvent associés à des intolérances alimentaires. On a des ballonnements, on a des maux de tête, on a moins d'énergie, parfois même on se sent déprimé. Ça peut avoir un rôle direct avec votre microbiote. Le microbiote, c'est notre deuxième cerveau comme on l'appelle et du coup c'est très important qu'il soit bien équilibré et en bonne santé. Ce qui peut vraiment vous aider à avoir un bon microbiote, c'est d'avoir une bonne alimentation. Pour avoir une bonne alimentation qui vient nourrir votre microbiote, il faut avoir une alimentation riche en prébiotiques. Pour prendre soin de votre microbiote, favorisez des aliments qui vont vous aider à une bonne digestion et un bon développement des bonnes bactéries dans vos intestins. Tout d'abord, plusieurs légumes favorisent un bon microbiote. Par exemple, les poireaux, les asperges, les salsifis, les artichauts, les topinambours et encore les panais. Il y a aussi certains fruits qui vont vous aider à avoir un bon microbiote comme la banane ou les fruits de la passion. Certaines céréales complètes aussi jouent un rôle important comme le seigle, l'orge ou l'avoine. Maintenant, bien sûr, il faut éviter les sucres parce que les sucres viennent déséquilibrer votre microbiote. Tout ce qui est sucre, en fait, vient faciliter les ballonnements, vient augmenter les gaz, vient troubler votre digestion et vient acidifier aussi votre terrain. Donc on évite au maximum tout ce qui est sucre et évidemment alimentation industrielle qui vient appauvrir votre microbiote et vraiment nuire à votre digestion. Il y a aussi des épices qui sont très intéressantes pour votre microbiote comme le curcuma, comme le gingembre qui vont vous aider à faciliter votre digestion et qui vont aussi diminuer les facteurs inflammatoires et donc aider votre microbiote à être bien régénéré. Voilà pour ces quelques informations de base sur votre microbiote. Vous avez vraiment besoin d'en prendre soin. Rappelez-vous, c'est votre deuxième cerveau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, un petit gel en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi regarder une vidéo en complément pour mieux connaître le sujet de la nutrition et puis bien sûr télécharger mon guide gratuit des 10 secrets pour retrouver minceur et vitalité. A très bientôt sur la chaîne et d'ici là, n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans votre assiette. Sous-titrage ST' 501